Et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant ? Prendre un patron ? Et comme un lierre obscur qui circonvient à un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant les corps, se grimper ? Par ruge ? Au lieu de se lever ? Par force ? Non merci. Dédié, comme tous ils le font, des versos financiers ? Se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre ? Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud ? Avoir un ventre usé par la marche ? Une peau qui, plus vite à l'endroit des genoux, devient sale ? Exécuter des tours de souplesse dorsale ? Non merci. D'une main flattée la chèvre au cou, cependant que, de l'autre, on arrose le chou, et donneur de s'aimer, par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelques barbes ? Non. Merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rames, et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames ? Non. Merci. Chez le bon éditeur de Cercy, ferait-il des sévères en payant ? Non. Merci. S'allait faire nommer pape par les conciles que dans les cabarets tiennodés imbéciles ? Non. Merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres ? Non. Merci. Ne découvrir du talent comme ma zette, être terrorisé par de vagues gazettes, se dire sans cesse « Oh ! pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François ». Non. Merci. Calculer, avoir peur, être blême, aime mieux faire une visite qu'un poème, rédiger, déplacer, se faire présenter. Non. Merci. Non. Merci. Non. Merci. Mais chanter, rêver, rire, penser, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs, se dire « Mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles ». Puis, s'il advient un peu triomphé par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite. Bref, des déniants d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul.